On est en triplette en France. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que Draguignan était aussi favori contre Carcassonne et qu'ils ont perdu. Donc après, une partie, c'est une partie. On n'est pas à l'abri de surprises. On n'est absolument pas à l'abri d'une surprise. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas à l'abri de voir du beau jeu, du très beau jeu, de la pétanque de très très haut niveau avec les six protagonistes qui sont présents sur ce terrain. C'est Évreux, en rouge, qui va jouer avec les boules blanches, qui a remporté le tirage au sort et qui va donc lancer cette première main. Et voilà, Éric Frichaud qui fait un beau premier point. Oui, Éric Frichaud, c'est un joueur aussi qui est connu, qui a une carrière, ça fait assez longtemps qu'il joue à la pétanque. Donc voilà, c'est un joueur solide. Bravo ! En parlant de joueurs solides, pique-nous deux mots sur Philippe Suchot. Voilà, parce que pour rappel, recontextualiser un peu, Philippe Suchot, Philippe Quintet, c'est 22 titres de champion du monde. C'est ça, Philippe Suchot, pour faire court, Philippe Suchot, c'est le meilleur tireur français des 25 dernières années. Voilà. Voilà, ça fait 25 ans qu'il fait des carreaux, ce garçon. Voilà, c'est pour... Jean-Luc, en quelques mots, vient de synthétiser l'ampleur de la tâche qui attend. Et apparemment, il n'a pas envie de s'arrêter. Apparemment, avec ce premier tir carreau. Mais là, attention, il y a aussi quelqu'un qui est plus jeune, qui a énormément de talent. C'est ce garçon, Alban Gambert, dont vous ne cessez de dire le plus grand bien et à juste titre. Oui, parce que d'abord, c'est un excellent joueur. En plus, c'est un jeune qui est extrêmement sympathique, extrêmement courtois, extrêmement... Il y a de belles valeurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a tendance, des fois, à tirer un peu à boulet rouge sur la jeunesse qui monte. Parce qu'il y en a qui ont des comportements qui ne sont pas tout à fait exemplaires. Lui, il n'est absolument pas concerné par ça. Avec son copain Sébastien Siavata. Voilà, c'est pareil. Du même ordre. Et voilà, le point repris par Évreux. Emmanuel Lucien. Donc, on va de nouveau faire appel au talent d'Alban Gambert au tir. Bravo. Il est bien rentré dans cette partie, Alban. Hier, il avait un petit peu bricolé les premières mains de la doublette. Mais là, manifestement, il est en forme. Il va falloir que les joueurs d'Évreux soient au meilleur de leur forme. Alors, à signaler aussi dans la composition de ces triplettes, parce qu'il y a quatre joueurs inscrits sur la feuille de match. Du côté d'Évreux, on a choisi de se passer du moins de 22 ans du jeune Jordan Champion, qui, dans la doublette précédemment, nous a ébloui. Il a sorti des coups. Il était associé à Philippe Quintet. Il a sorti des coups incroyables. Après, c'est un petit peu normal qu'il ne joue pas, parce que dans cette équipe, l'équipe type, elle est là sur le terrain. Maintenant, Jordan, il a fait une superbe prestation en doublette. Et c'est bien aussi Sébastien Siavata. Les jeunes ne tremblent pas face à leurs illustres aînés. Et en parlant d'illustres aînés, voilà une autre légende. Philippe Quintet, c'est la méga star de la pétanque en France et à l'international. Eh oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je guettais quand même, au cas où. Non, mais là, il n'y a pas de round d'observation. Non, non, non. Ça attaque très, très fort. Et voilà, c'est repris en deux temps, trois mouvements, mais surtout en une boule. Allez, encore un coup, si tu peux. C'est la force aussi de son Philippe Quintet, Philippe Suchot, c'est qu'il n'y a quasiment pas de déchets dans leur jeu. Et donc l'adversaire est sous pression permanente. C'est ça, c'est qu'en fait, Philippe, il tire très, très bien. Mais le problème, c'est qu'il peut, pour les adversaires, c'est qu'il pointe aussi très, très bien. Et puis un vrai sens tactique aussi, parce qu'on l'a vu dans la doublette, à un moment... À la fin de la doublette, oui. Ils ont inversé un peu les rôles. Il a pris, comme on l'a signalé, il a pris les choses en main. Il a pris ses responsabilités et ils sont arrivés à gagner sur une main où ils avaient quasiment perdu. C'est la grande, grande classe, Philippe Quintet, qui va tenter, avec sa deuxième boule, de reprendre, à nouveau, dans cette première mène. Oh là 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 ! Bien ! Pour le moment, on assiste à une première mène. exceptionnelle. Il n'y a pas une boule déchet ? Non. Que des points gagnants sur cette première mène. Allez Rico, c'est de faire passer. Allez ! Et regardez, regardez, même le pointeur de l'équipe d'Evreux. C'est ce qu'on disait sur d'autres rencontres, c'est que chacun a sa spécialité, mais globalement, sur les 32 équipes, tout le monde sait tout faire. Chacun a sa spécialité, mais tout le monde est capable de pointer, de tirer, ils peuvent tourner dans tous les sens. Et la première boule importante de ce parti, parce que l'Evreux, ils ont trois points par terre, et dans ces terrains-là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est Philippe Suchot qui arrive pour pointer, pour, voilà. Il y a douze boules de jouets. Ça démarre super fort ! Douze boules de jouets, douze points, qui ont été conquis à tour de rôle, et c'est finalement Dreux qui a le dernier mot. Et voilà, un zéro, c'est parti sur des bases très, très, très élevées. On devrait vraiment, on va se régaler, avoir joué ces immenses champions. Maintenant, je pense que toutes les mains ne seront pas comme ça quand même. Parce que sinon, on va assister à un grand spectacle, mais normalement, dans ces terrains, on devrait voir des boules qui vont un tout petit peu plus loin, et quelques trous aussi. Mais c'est vrai que cette première main, elle est magnifique. 8,50 mètres la distance de jeu, et je vous laisse apprécier l'attention, pas l'attention, mais l'attention de tout le public qui est là, qui, par respect pour ses grands joueurs, guette tout ce qu'ils vont faire, la manière dont ils vont jouer. Et un superbe à point de Manu. Alban Gambert, voilà, qui fait un peu de ménage dans le cercle, pour ne pas avoir de petits cailloux sous sa semelle, qui pourraient le perturber sur ses appuis. C'est ça, en général, les tireurs, ils aiment bien avoir les pieds bien à plat. Et boum. Alors, ça a dégagé de l'espace, mais ça n'a pas repris. Allez, Haricot. Allez, Haricot. On l'a vu, la boule qui a été frappée un petit peu sur le côté. Oui, le point, il est gagnable, à condition de bien taper. Je ne pense pas qu'elle l'ait gagnée. Elle a deux petites rotations en trop. Elle n'était pas mal jouée, mais... Elle n'a rien qui l'a freiné. Eric Frichot. Celle-là est mieux jouée, oui. Elle est montée un peu plus haut. Surtout plus tellue. Surtout plus tellue. Oui, mais bon, malheureusement. Belle brochette des bleus de Drô, là. C'est ça. Quelle est belle, cette image. Trois immenses champions. Même si tu ne gagnes pas, c'est bien. Si tu rentres de l'autre, si tu gagnes, c'est le top. Et puis là, c'est... Par rapport à ce qu'on a pu commenter, on sent une sérénité, un calme. C'est étonnant. Ils parlent très peu, ils échangent très peu. Ils savent, chacun sait ce qu'il a à faire. Ils ont la même vision, la même analyse du jeu. Reprise importante, parce que ça va mettre tout de suite les rouges sous pression si Manu le gagne. Et il a gagné. Manu, c'est des terrains qui... Tous les terrains lui conviennent, mais c'est des terrains où il faut attraper des petites données en envoyant les boules un petit peu plus loin que la moyenne, parce qu'après, il y a forcément moins de cailloux à traverser. Et là, il excelle. Il serait égal même. Alban Gambert. C'est bien tiré, avec un petit peu de réussite en plus, puisque le point est blanc. Le point est blanc, mais bon. Il se gagne. Mais le fait que le bouchon se déplace, ça évite peut-être la contre-attaque qui aurait pu arriver de la part de Dreux, parce que je pense que Dreux, ils auraient tiré. Alors que là, ils ne peuvent plus. Là, on est à plus de... Ouais, près de 11 mètres. Là, ça fait loin. Là, ça fait... Là, la deuxième option qu'il a... Je ne sais pas où il va jouer. La deuxième, ça fait vraiment, vraiment loin. Là, il va falloir jouer à la perfection. Eh bien, c'est fait. C'est bien. Bien, bien, bien. Deuxième rebond, Philippe. Oui, et comme dit Manu, le deuxième rebond ne l'a pas aidé, parce que sinon, elle serait plus près que ça. Il était à 10 mètres. Il a joué là où il avait dit qu'il allait jouer. C'est ça. Je pense que ça, c'est propre. Ouais, c'est le deuxième rebond. Il prend un petit caillou sur le côté. Allez, Seb. Ouais, Seb. T'as passé la mienne, déjà, t'es mienne. C'est plus compliqué pour Sébastien, parce que... Je ne pense pas qu'il en va aussi loin. Ah, si. C'est splendide. Ouais, très, très bien. Il joue aussi. En même temps, c'est pas compliqué. Vous avez Philippe Quintet qui joue devant. Vous jouez comme lui. On peut toujours essayer. Un peu court. Philippe Suchot sur cette tentative. C'est à 11 mètres. Oh là. Hop là. Allez, zou. Le petit, il est parti. C'est le chien. Et la mienne est annulée. Philippe Suchot qui s'excuse. Oui, parce que là... C'est le partenaire, oui. C'est ce qu'on appelle un petit joker, parce que sur cette tentative, en manquant celle-là, ils n'étaient pas partis pour marquer. Je l'avais monté, mais je l'avais monté. Je l'ai monté, mais je l'ai pas monté. À l'avantage, je l'ai nouveau. À zéro. À zéro. À zéro. Ça fait pas bien, il faut tirer au bout. Donc, un petit peu de réussite pour Dreux. Si on peut parler de réussite... Ça, c'est... Moi, personnellement, j'appelle ça de la chance, mais je veux dire, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Philippe Quintet qui va relancer le petit. Alors, changé de zone de jeu comparativement au premier lancé. Et ça me semble un peu plus court. La distance intermédiaire. Ouais, ça joue pas très loin. Je sais pas si Philippe ne voulait pas le jeter peut-être un tout petit peu plus loin, parce que à cette distance, il faut se méfier des... Des artilleurs... Oui, des heureux. C'est ça. Ça, là, elle est encore jouée. À la perfection. Et il nous sort des coups, Emmanuel Lucien. Il a trouvé une petite donnée à gauche du bouchon. Il l'a envoyée avec un effet rentrant. Donc ça, je vous garantis que c'est pas le plus facile à faire. Et en envoyant la boule à 5 mètres de haut pour retomber dans la donnée. Avec effet. Et avec l'effet. C'est ça. Ça fait beaucoup, hein ? C'est pas facile à faire. Mais bon, Manu, ça fait maintenant une perte de temps qu'il est sur un petit nuage. Il met la table à ses deux copains. Aïe, 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 aïe. Enfin, aïe, aïe, aïe. Il touche, mais... Le point reste bleu. S'il tire bien ça, là, il n'y a pas de danger. Oh ! Superbe carreau. Ça, c'est fait. Allez, Jules. Très, très bien tiré. Philippe Suchot à 8 mètres. Bravo ! C'est ça qui est un petit peu énervant, parce qu'on a vu la main d'avant, c'est que Philippe Suchot, il manque quand même rarement. Ouais. Et quand, par hasard, il envoie deux crochets, il tombe sur le bouchon. Et il annule. Eh oui. Elle est pas grosse, mais bon. Elle est pas grosse, mais bon. Oula, Oula. C'est d'arriver. Je vais essayer de rentrer dans le coup plutôt que de chercher. Greg Frischot, qu'on entend, là. Elle est pas grosse, c'est la donnée, c'est-à-dire l'endroit où il va faire rebondir sa boule. Il va essayer de jouer à peu près comme Manu, d'après ce qu'il a montré. C'est-à-dire un petit peu à gauche avec un effet rentrant. Oh, c'est très bien. C'est du grand art, pour l'instant. Bravo. Je vais arrêter de dire, oh là là, parce que sinon je vais passer plus d'une heure à faire, oh là là, c'est ça. Je vais essayer de trouver autre chose, pour changer un peu. Et exprimer toute mon admiration pour ces joueurs et les coups qu'ils parviennent à jouer. Voilà, avec le petit qui a bougé, il a un poil court à la main et elle a sauté un tout petit peu en arrivant. C'est bien joué, oh là, elle a gratté trop vite. Ah oui, c'est bien joué. Si nous, tu t'es resté là, c'était bien. J'ai oublié de changer que le bouchon avait bougé. Et bien oui, le bouchon, il a bougé, il est à 9,20 m maintenant. Désolé, petit loup. Il ne vienne pas de la nôtre. Il n'y a plus du côté d'évoil que les deux boules de Sébastien Siamatar. C'est ça, les trois filets bleus. Et le point est difficile à gagner. Il manque un tour. Il tombe bien, Coco. Il a choisi de jouer en face de la sienne. C'était bien joué. Oui, oui, c'était bien joué. Mais il a croisé la route. C'est ce qu'on avait dit. Une boule de dreux. J'ai joué où je voulais, j'étais quand même. Ah, c'est bien. Si tu jouais là, avec mon coup de main, ça me la donne. Si tu jouais où tu voulais, c'est bien. Si tu es pour béquer, peut-être que tu passais dans le milieu. J'ai joué à gauche, maintenant. Hein ? Tu vois à gauche ? Je pense que les deux, elles sont pas mal. Je vais essayer de jouer là tout droit. Tout droit, oui. Essayez de laisser ça là. Si tu la laisses là, tu vas fermer un peu la porte. J'aimerais bien couper celui-là. Allez. Allez, c'est un peu basse. Je vais lui donner un petit coup pour ça. Allez, c'est bon. Allez, petit père. Là, ils sont pas partis pour marquer nos amis des heureux. C'est compliqué. Oui, parce que les points sont bons. Là, il lui a manqué un poil de réussite à Sébastien parce qu'il aurait pu passer à côté et gagner le point. Il est resté collé derrière. Ça, là, est un peu loin. Voilà, là, à la main. Rien d'accrocher au passage comme il l'aurait souhaité. C'est pas grave. Là, voilà parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, Emmanuel Lucien ? Ils vont jouer à gauche, comme tout à l'heure, à gauche avec un effet rentrant. Je ne veux pas à la gauche, l'entrant. Oui, il tire aussi devant. Je ne sais jamais. Ça peut décaliser. Non, ça n'aime. Si ça décale mal, ça ne peut pas avoir deux. Oui, tout à fait. En gros, soyons sages et si on en mette un plus. C'est ce que j'allais dire. Je ne pense pas que Philippe s'enflamme à tirer devant. Parce que s'il a un mauvais contre, après, il faudra bien jouer pour marquer. Alors que là, la marque est quasiment rassurée. Oui, mais vous avez encore deux boules. Oui, il y a deux boules, mais deux points. Au fond, on peut monter aussi dans l'allure derrière. Alors, tu l'as déjà. Ça, là, il a encore du coup. Bravo, Emmanuel, super. Bravo. Eh ben. Bien joué. Bravo. Ben, Manu, il est mis à peu près... Il a donné raison. Pour l'instant, il est mis à peu près où il veut. Où il veut. Voilà. Je vais passer sur la gauche. Et là, il a pris moins de risques parce qu'en donnant trop d'effet, des fois, ça peut être accentué par les cailloux. Et il peut rentrer dans une boule blanche et donc les marquer. Donc, il a donné moins d'effet. Et la boule est allée exactement où il voulait qu'elle aille. Donc, si Philippe en met un sur deux, trois points, la mène, elle est payée. Ce sera une belle mène. Voilà. Bon. Alors, il a l'a bien. Alors, maintenant, vu ce qu'il vient de faire, on va lui demander d'en mettre un deuxième. C'est ça. C'est exactement ça. Juste pour... C'est pas contre-évreuil, mais juste pour nous régaler les yeux, quoi. C'est ce que j'ai... En général, c'est ce que je dis à mes partenaires. Essaye de mettre le premier. Tiens, bien sûr, deux, c'est bien. Essaye de mettre le premier. Quand il a mis le premier, mais j'ai dit maintenant. Philippe Quintet, c'est parti. Bravo. Oh là là là. C'est le diable. Le diable pour ses adversaires, Philippe Quintet. Remarquable. 5-0, une mène rondement menée, 4 points inscrits alors qu'ils n'étaient pas simples à aller chercher. 4, c'est cher pour Évereux. Après, on comprend un tout petit peu mieux pourquoi Philippe, il n'était pas chaud pour se lancer au tir. Parce qu'en fait, ils connaissent parfaitement leur force à la pointe. Et même quand il n'y a pas beaucoup de place, qu'il y a un petit trou de souris comme ça, ils arrivent à faire 4 points sans risque. On est reparti long, 9 mètres 10. Et encore avec un effet. Emmanuel Lucien, remarquable encore, cette approche, cet appoint. C'est sûr que là, c'est compliqué pour les adversaires. Albon, il fait un peu de place. Allez-y. Allez-y. Ouais, c'est bien tiré. Albon Gambert. Bien tiré, il ne se décourage pas, Albon. Il y a un concentré, belle attitude. Il a trouvé sa petite donnée un petit peu à l'extérieur. Il va essayer de jouer la même que la première. On voit qu'il se place complètement à gauche du rond. Ah. Ça va. Ça va, ça va. Il a manqué un tout petit peu la donnée d'un rien. Ouais. Et là, ça ne pardonne pas. Il ne faut pas tomber juste sur... 8 sur 8 au point pour l'instant. Statistique incroyable d'Emmanuel Lucien. Qui a repris quand même, malgré ce petit coup du sort. Ça suffit pour reprendre et pour faire jouer l'adversaire. Oui. 8 sur 8 sur des terrains comme ça. C'est une belle moyenne. Ça part, là. Eric Fréchot, c'est parti, lui aussi. Oh là 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 là. Lui là. Bien, bien, bien. Eric, il se sert des mêmes données, en fait, que Manu. Et là, il est tombé en plein de dardes. Donc, forcément, la boule a mieux répandu. Elle est allée plus près. Eh, Philippe Fréchot, boum. Encore le petit. Mais là, c'était à prévoir un peu, quand même. Juste devant. Allez, nouvelle mène annulée. Alors, tu fais quoi, Daniel ? Donc, 5-0, toujours pour Dreux, avec cette mène annulée. On entame la cinquième. Ça, c'est loin, j'ai l'impression. Là, c'est loin. Là, c'est loin. On change à nouveau de zone d'atterrissage. Emmanuel Lucien qui va repérer sa donnée. Allez, on est à près de 9 mètres. Bravo ! Le métronome. Quand il joue comme ça, c'est des rouleaux compresseurs. C'est fatiguant, hein ? Le but pour l'adversaire. Alban, pour le moment, il tient bien le choc. C'est compliqué. Et puis là, maintenant, c'est que ça joue de plus en plus loin. Donc, forcément, c'est de plus en plus difficile à tirer. Il fait du bon boulot, mais... Tiens, mon petit. Eh, ouais, il fait du bon boulot. On tient à moins le banc. Et il continue. Il a repris. Parce que là, quand Manu l'engage les mains comme ça, si le tireur adverse, il tire pas trop bien, les parties, elles durent pas longtemps. Et là, le truc, c'est quoi ? C'est de pas s'arrêter justement sur ce que fait l'adversaire, mais rester concentré sur son jeu à ce soir. C'est ça, mais c'est ça. Mais c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué parce que Manu s'écarte absolument pas du bouchon et il joue de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, c'est compliqué de taper, de continuer à garder cette cadence, de frapper toutes les bouts, là. Bon, là, ils ont un peu plus le choix, je pense, parce que celle-là est un tout petit peu plus loin. Ouais, elle est dans l'axe, mais un peu plus loin. Il y a de la place sur les côtés. C'est comme ça, il y aurait eu deux mètres de moins. Je pense qu'ils auraient tiré, mais à cette distance, ils vont essayer de faire tirer Philippe Fuchot. Il est tombé où il voulait, mais il ne lui a pas donné assez de jus. Tu ne l'as pas poussé, Erico. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ça, il faut la pousser un petit peu. C'est mal joué. Si, c'est grave, c'est mal joué. Allez, Eric, c'est bien. C'est venu, j'ai tout pour moi. J'ai 82 ans, 80 derrière. Allez, Erico. Il faut exagérer. C'est vrai que l'idéal, dans l'absolu, l'idéal, c'est que quand Manu fait un point un tout petit peu moyen comme ça, il faudrait essayer de le gagner tout de suite. Tout de suite, ouais. Maintenant, c'est que c'est... Voilà, c'est pour ça qu'Eric Fréchot, il trouve ça grave. Eh oui, parce qu'il sait très bien, avec l'expérience qu'il a, que c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer Philippe Fuchot tiré. Je ne laisse pas venir. Je la jette comme si j'avais jeté l'eau. Mais après, voilà, dans ces terrains, on ne fait pas toujours comme on veut. Philippe Fuchot, court, hop, hop, c'est court. Philippe Fuchot est en train de suggérer qu'on pourrait peut-être pointer, enfin, qu'il pourrait peut-être pointer. Il n'y a pas trop envie de s'envoyer en l'air ce matin, Philippe. Ceci dit, je pense que quand ils auront fini de réfléchir, il va quand même tirer la sienne, Philippe Fuchot. Allez, vas-y. Et voilà. Bien vu. Vous lui faites laissé, l'oustique. Non, mais parce que forcément, il y a un risque. Mais après, d'un autre côté, si on pointe sur cette mène-là, on abandonne quasiment la marque. Alors que Philippe est capable de faire un petit palais, un petit carreau et de rattraper la mène. Ça n'a pas été le cas. Mais au moins, la boule, maintenant, elle n'est plus devant. Et bon, on peut gagner le point. Et puis, on peut faire jouer l'adversaire. Parce que sinon, c'était compliqué. Allez, Philippe. Allez, Philippe Quintet, qui a trouvé sa zone d'atterrissage. Allez, Fufi. Peut-être pas, finalement. Il a trouvé un petit endroit qui est un petit peu plus plat. Il va essayer d'envoyer plus ou moins en face de la sienne, je pense. Avec la force normale, sans jouer trop fort pour la rentrée. Oh là là. C'est admirable. Alors, est-ce que ça a repris ? Une fois gagné, mais elle est là. 6 sur 6, Philippe Quintet. Ça n'a rien de surprenant comme ça. Non, vous savez, celle-là, elle n'a pas gagné. Mais comme dit Manu, elle n'est pas mal. Elle a gagné maintenant. Allez, Philippe. Il faut en mettre encore une dans le jeu. De toute façon, les euros, je pense qu'ils vont... Ils vont bombarder ? Oui, je pense qu'ils vont tirer. Parce qu'ils peuvent faire une belle mène. Mais bon, après, il faut frapper trois coups à 10 mètres. Mais comme, de toute façon, devant, il y en a au moins une qui va gêner. Ils vont commencer. Puis après, s'ils cadrent, ils continueront. Et s'ils ne cadrent pas, ils pointeront pour ajouter. Pour se rapprocher. Celle-là, un peu plus de force. C'est un peu longue, celle-là. Alors, trois boules dans les mains d'Evreux. Il y a deux boules noires à proximité, la stratégie. Donc, pour vous, c'est tirer ? Moi, je ne suis pas tout à fait dans l'axe. Mais je pense qu'il faudrait tirer à la première noire devant. Celle qui est en plein milieu. Déjà, rien qu'en y frappant, après, ça fera de la place pour passer. Et puis, s'ils cadrent, à ce moment-là, ils défendront quatre points. Il n'y en aura plus que deux à taper pour faire une grosse menne. Qu'est-ce que c'est bien tiré ? Là, du coup, Sébastien, il se retrouve avec une belle menne. Si il tire bien, ça peut coûter cher. Voilà, sur la noire qui reste au milieu des blanches. Et il s'est tiré, Sébastien Siavata. Ah si, ça pouvait sembler court, mais ça a suffi. Là, il va se retrouver avec quatre en frappant, cinq au carreau. À la noire du fond, là-bas. Je pense moins. Là, je pensais, mais là, je pense moins. Il reste le coup de l'en-main à Sébastien Siavata pour finir la main. Philippe Quinte, il avait bien senti qu'il y avait un risque en tirant une fois de plus. Oui, oui, oui. Mesure l'autre deux devant, quand même. Bon, après, voilà, reste. On va aller, il va 109-2 des deux côtés. 109-2. Donc, inter-assaut. 109-3. Après, je ne veux pas assécher trop aux boules, parce que tu peux la faire tomber. Ah ! Le palier blanc de Sébastien Siavata. Patrick Grégnon, grand, grand arbitre, qui officie sur cette demi-finale et qui a sorti le juge de paix. Monsieur Grégnon, qui est assissé de Madame Past, arbitre national. C'est pour la peine d'affinier. C'est Eric Frichot qu'on entend à 129-3. De toute façon, il a vu un petit amour. On va encore féliciter cette belle ville de Colmar pour son organisation. Oui. La fédération aussi, pour cette bonne idée de faire ce trophée des villes. A signaler aussi que la fédé, elle fait une promotion de la pétanque, un truc qui s'appelle le pétanque tour, qui est dans plusieurs villes, six ou huit villes, enfin, c'est un peu parti où tous les novices licenciés au paix peuvent venir faire une mini-partie contre deux champions du monde qui sont présents. Et je crois savoir que vous gérez un petit peu... Moi, je m'occupe juste un petit peu de l'animation, mais à l'initiative de M. Gérard Chevalier, qui est maintenant le comité directeur de la fédé, c'est une excellente idée, parce que tous les gens, les petits, les grands, les jeunes, les vieux, les... ou pas, qu'ils aient des boules ou pas, on leur fournit des boules, et ils viennent faire une petite mini-partie en cinq points, en sept points, contre deux champions du monde. Alors, des fois, c'est Philippe Quintet, Philippe Duchaud, ça peut être Dylan Rocher, Henri Lacroix, Michel Lois, Bonveno Borsico, Damien Ureau, Julien Lamour. Et tous les gens, licenciés ou pas, peuvent venir faire une petite partie contre les champions du monde. Eh bien, vous faites bien de parler de cette belle initiative. C'est une superbe initiative de la fédé. Voilà. Alors, au final, c'est quatre points pour Hébreux. Voilà, qui revient bien, qui se relance bien. Ils sont là, quatre à cinq. Il reste encore du boulot, parce qu'il va falloir gagner celle-là, et après arriver au tir. S'ils veulent se qualifier. Eh oui. Ah oui, ils sont dos au mur, les Normands. Tôt au mur. Après avoir perdu les deux doublettes. Le salut est dans la victoire de cette triplette. Tout le monde se rafraîchit un petit peu. Et pendant ce temps-là, Sébastien Sciabatta a jeté le petit à 9,60 m. C'est très long encore. Pour l'instant, je pense qu'il voit que Philippe Suchot n'est encore pas très, très bien. Oui. Et ils ne sont pas envoyés trop près pour le réveiller. Laissons-le dormir. Oula, c'est loin. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Cette première d'Éric Frichot, ça laisse beaucoup de place. C'est un fénard, quand même. C'est un fénard, c'est un fénard. C'est un fénard, c'est un fénard. C'est un fénard, c'est un fénard, c'est un fénard. Là-bas, il est raillant. Il est quand même là. Oui, oui, oui. Parce que s'il joue là-bas. Oui, 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 tout à fait. Allez, Emmanuel. Ou à la boule. Emmanuel va jouer dans une donnée qui est plus ou moins face à la boule. Je pense qu'il va lui donner un effet rentrant pour l'éviter. Parce que sinon, je vais accrocher. Ça va ? Ça va, ça va. Un petit peu de réussite. Un poil, parce que la boule, elle a mal tapé. Elle aurait pu aller n'importe où. Elle a quand même gagné le point. C'est ça. Il n'est pas complètement au milieu de la donnée. Donc un petit caillou, et c'est à mettre direct. Eric Frichot, voilà, c'est ce qu'il voulait faire en première attention, je crois. C'est à partir de cette donnée qu'il avait trouvée. Il l'a forcé un tout petit peu plus. Elle est peut-être arrivé d'un petit peu moins haute. C'est ça. En fait, il faut toujours les jouer un tout petit peu plus fort que le jeu, parce qu'avec tous les cailloux qui sont là et qui ralentissent les boules, si on joue là, si on donne juste la dose exacte, on est toujours courant. C'est pour moi qu'il n'y a pas proposé. Allez, c'est plus à toi de nous le dire, monsieur, pour l'instant. Allez, Manu. Allez, on va lui. Emmanuel Lucien pour tenter de reprendre. Il va rejouer au même endroit. Il prend un petit risque quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il touche la blanche. Il est parti. Oh là 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 là. Il est passé par-dessus, mais n'a pas repris. C'est peut-être pas plus mal qu'il soit passé dessus. Oui, je pense. Parce que s'il était rentré dans la blanche, ce n'était pas terrible. Ça pouvait faire deux au sol d'un seul coup pour Evreux. Philippe Suchot. Bien, bravo. Bien, bien. Philippe Suchot. Boum. Merci, au revoir. Je pensais que tu avais vu comme ça. Oui, je sais bien. Pour toi, il va l'envoyer. Si tu veux. Plus près. Alors, sur la droite du petit à la place quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des cailloux ou alors il faut l'envoyer beaucoup plus près du rond ou alors avec un effet rentrant comme ça. Bravo. C'est bien joué. C'est parce qu'il était loin. À l'impact, il est allé chercher loin. En fait, c'est toute la difficulté de ces terrains. C'est qu'on ne peut pas jouer n'importe où parce que si on en voit dans les cailloux, c'est de mettre assuré. Donc, il faut trouver des départs. Mais quand ils ne sont pas en face du bouchon. Bravo. Quand ils ne sont pas en face du bouchon, il faut être capable de tourner les boules, de leur donner un effet qui rentre. à gauche, à droite. Et bon, ça, c'est pas toujours facile à faire. Mais pour le moment, tous les gens qu'on voit jouer là sont capables de le faire et de très bien le faire. Parce que là, on voit qu'ils regardent quand même bien, bien, bien à droite du bouchon. Il était large. Après, il faut lui donner un sacré coup de poignet pour qu'elle rentre. Pendant ce temps-là, Philippe Suchot, lui, a détruit tout le beau travail de Sébastien Ciabatta. Ah, il est parti à l'extérieur. Dommage, même s'il était resté droit, c'était bon. Il est un peu en dehors de la donne. Il est juste à la limite. Il n'est pas tombé en plein milieu. Ça pardonne pas. Si elle reste droite, tu l'as gagné. C'est hyper possible. On a tiré. Ils sont deboutes. Ils sont huit. Tu crois ? Tu sais, si tu fais le petit carreau, on monte en on est assis. On les entend discuter. Vous avez tiré et pointé, votre regard sur cette situation. Je pense qu'Eric Frichot dit qu'effectivement, il ne perdrait pas leur temps à tirer. Moi, je pense qu'il a raison. D'abord, parce qu'Alban, pour l'instant, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu pointer, qu'il est sur une belle pinaquille au tir. qu'un frappant. Si elle a passé, ce n'est pas le jeu. Si elle a passé, ce n'est pas le jeu. À moins que... Allez, Alban, c'est de l'être alors. Je vais attendre, je vais le prendre. Alban Gambert, qu'est-ce qu'il attendait ? En premièrement, le taille nu, en fait, il restait huit secondes. Allez, j'attends, je vais le prendre. C'est ce qu'il a dit Alban Gambert qui va prendre un avertissement pour avoir dépassé la minute de réflexion et la minute surtout avant laquelle il devait lancer sa boule. Mais vous restez droite quand même, tabou. Du coup, la deuxième... Oui, quand on croit, de toute façon, on va arriver comme ça. Vous pouvez prendre le carton plutôt que de se précipiter à ses secondes. Vite, 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 faire n'importe quoi. Exactement. Il avait quand même pas trop pointé jusqu'à présent. Ainsi, chef. A mal démarrer. C'est ça le problème. A mal démarrer. C'est propre, mais ça va venir de loin. A mal démarrer. Allez, c'est le gagné. Du coup, il repose là-haut. S'il veut. Obligé. Ah là, maintenant, obligé. Je vous dis qu'il est parfait, ce garçon. Il prend un carton jaune et il dit merci à l'arbre. Lui, il a choisi de les envoyer loin en les forçant. Alors, ça se mesure, j'ai l'impression. Coteau. Oui. Apparemment. Je pense qu'ils ne sont pas trouvés. Ils ne sont pas trouvés. Je ne sais pas pour quelles raisons ils ne sont pas partis tirés. Parce qu'Alban, qui jusqu'à présent a très très bien tiré, il aurait pu faire un petit palais là-bas. Il a nous. Moi, il a nous. Donc là, malheureusement, il n'a pas gagné avec les deux boules. A priori, il ne marquera pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut qu'un t'est se pointe avec les boules en main. La mauvaise nouvelle pour Évreux. Maxi continue sur sa lancer. Il risque d'en ajouter au moins un. Eh bien, allez, Fifi. Les données, elles sont toutes petites à la bas. Il faut vraiment taper en plein milieu. Jordan Champion, vous avez aperçu le remplaçant de Luxe de cette équipe de Dredou. Il a un tout petit peu manqué la donnée. Elle ne s'est pas écartée quand même. Eh non. Et apparemment, elle est rentrée. Il n'est pas dans la donnée. Oui, mais voilà. Allez, rapproche-toi. Écoute. Allez, ça y est encore. Eh oui, Jordan Champion qui a déjà fait des villes à son palmarès. Il ne faut pas la rejouer comme ça ? Parce qu'ils ont gagné l'équipe de Dredou, elle a gagné il y a deux ans. Il y a deux ans. Il faut pas qu'il fasse un peu égouf pour qu'il fasse 2 mètres 90 à 12. Il ne risque pas grand-chose. Vous jouez la plus vers la boule blanche, Fifi, non ? Non, je joue plus à droite, là. Je joue plus à droite, là ? Et si, je suis d'accord, on va trouver là. Il va aller chercher carrément à droite comme Sébastien Siavat a tout à l'heure en mettant de l'effet. C'est ça. Surtout, il veut éviter de jouer en face du bouchon. Oui. Voilà, parce qu'il a deux points par terre et que, bon, évidemment, c'est pas le moment de démarquer. Ce serait ballot. Voilà, donc là, il va prendre un minimum de risque. Il va jouer à droite avec un effet rentrant. Voilà. Il manque un peu de juif. pour les rapports au bout. Plus de... Pour Dreux. Deux points pour l'équipe de l'EU. C'est la première, la mi-partie. Philippe Gatteff, Fricot, Emmanuel Lucien qui mène dans cette tripette décisive pour Le Breux. 7 à 4. Donc, face à l'équipe de l'EU. Allemands de Commerce, C'est un Siavata. Et Eric Frichot, voici la septième mène de cette partie. Commencé, il y a 45 minutes. Plus 3 pour Dreux qui mène 7 à 4 dans cette triplette de demi-finale. Il se rapproche doucement. Doucement, c'est ça. Mais bon, 7 à 4, il n'y a rien de fait pour l'instant. Ah non, parce que, on l'a vu précédemment, sur la mène remportée par Evreux, ils en mettent 4. Donc, il y a toujours danger. Mais bon, le problème, c'est que pour faire des points comme ça, il faut jouer tout au début très très bien. ça va agrandir un peu en tombant mal. On a un peu plus de place. C'est plus droit. Emmanuel Lucien d'entrée qui met la pression sur Alban Gambert. Tout le suite. Allez, petit. Et attend. Allez, continue. Allez, Manu. Il répond. Ah oui, 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 pour le moment, il tire vraiment très, 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 très bien. Allez, Manu. Toujours là, Alban Gambert. Allez, Manu. Il rivalise haut de la main avec Philippe Chuchot. Oui, oui. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile. Il y en a un qui est dix fois champion du monde. Attention, mais attention à Philippe Chuchot parce que Philippe Chuchot, des fois, il dort, il dort, il dort, il dort. Et puis, quand ça arrive dans le monétail où il y a une boule importante à tirer, c'est là qu'il est le plus dangereux. est très courte cette boule d'Emmanuel Lucien. Si on le met à tirer, elle finit. Bravo. Vous disiez quoi la phrase d'avant ? Je disais qu'il faut, en résumé, il faut se méfier du chuchot qui dort. Parce que dès qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus importante que les autres, en général, il tombe pas loin. Alors là, il dormait, il ouvre un oeil. Le bon. Ah, il a une faculté à sortir des coups comme ça. Dans les moments les plus cruciaux de retrouver toute sa lucidité, toute son adresse. on tire pour rien si je cadre pas pour me dire un mauvais tir. Si tu tires au point, tu vas tirer dans les grands moments. Hop là ! Oh ! Le petit coup du sort. Le petit joker. Et tout ça dans un bon esprit parce qu'ils se sont excusés à Eric Frichot et Alban Gamper à vitesse grand V parce qu'ils sont bien conscients que là, c'est un gros Ramy. t'es quoi ? Allez, Fifi. Non, je dis que t'es comme ça. On les voit tous. Bravo ! Allez, circuler. Il n'y a rien à voir. 7 sur 12 au tir pour Philippe Suchot malgré une entame un petit peu délicate de partie. Voilà, c'est les stats qui grimpent. Ils nous ont habitués souvent dans les compétitions à avoir un départ un peu plus sif. Un diesel un peu ? C'est ça. C'est pas rien. C'est pareil. Fais-ce que t'es pas... Allez. Je suis tombé là. On a bien servi. on a refaire pareil, c'est ça, t'es. Ouais. On a bien servi, là. Incroyable. Eric Frichot. Allez, bien joué. Allez, bien joué. Allez, bien joué. Allez, alors... Il va peut-être... Oui. Non, Jean Alban ? Non. Sébastien Ciabatta qui regarde et qui confirme que non, ça n'a pas pris. Ah bon, Alban va ? Alors du coup, comme elle est belle, on va essayer de sortir la noire. Ah bon. Ouais, si Alban tire bien, ça va faire jouer Philippe et s'il tire très très bien, ça va même mettre les bleues de difficulté. Bien, un petit bravo. Un bon. Bien tiré. C'est bien venu. Il a tiré. Il l'a bougé. Elle est tombée dure un peu. Un peu ce boutique. Un peu plus que nu, ça va plus que nu. Il devait y voir un tout petit peu mieux, je pense. Il a l'air déçu un peu parce qu'elle est tombée dans le dur et elle a l'air au bout de nuit. Ouais, mon Fifi. Alors, contre-attaque. Première boule tirée par Philippe, je crois. Ben oui, parce que s'il enlève la blanche, là, il y en a peut-être deux ou trois au sol. Juste derrière. T'as pas tiré. Si t'as encore fois tiré. Ben oui, mais c'est pas pour ça que tu as tiré à côté. Pas faux. Pas faux. Il en défend rien, mais il en défend deux. On peut tout le faire. On peut tirer. On peut tirer. Allez, va. Allez, Philippe. Allez, pousse la boule. Ils vont tirer pour casser un point en se disant que c'est Sébastien. Il aura deux boules pour marquer. Pour en perdre deux maximum. Et celle-là, elle est partie complètement à l'équerre, de travers. Oui, préfère en sourire Philippe Quintet. C'est vrai que s'il n'y a pas ce caillou, elle enchaîne. Il a un poil court, mais il a pris la bifurcation. Avec le rebond, il peut accrocher là. On va le voir. Hop là. Allez, mon poisson. Allez, ça va, petit Pierre. Ouf. Allez, ça va, mon bonhomme. C'est pile. C'est de les mettre. Complètement à l'équerre. C'est impressionnant. Oui, oui. C'est vrai. Alors, c'est parti ici à Bata. Oui, avec son petit coup de main rentrant, je pense que ça, la donnée, elle lui va bien. Ils peuvent recourner à 7 à 7. Et c'est ça. Allez, Seb. Allez, Seb. Bien joué, Sebastien. Oh là 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 là. Royal. Royal, Sébastien Siavata qui permet à son équipe, comme vous le soulignez, Jean-Luc, de revenir à hauteur de l'équipe de Droset partout. qui faisait la course en tête dans cette partie depuis 50 minutes. Et d'ailleurs aussi, les concurrents qui se sont remis à gérer 3-7 et 3-7. On va encourager ces deux équipes. Merci. Huitième main et bravo aux deux équipes qui jouent à très très haut niveau. Voilà, ils nous offrent vraiment un beau spectacle. C'est magnifique. On va essayer de venir tout de suite. Très très beau. Il y a très très peu d'échecs. Et c'est... Je suis tenté de dire que c'est un petit peu pour l'instant c'est Alban qui tient la baraque parce qu'il manque jamais sur les bonnes points de Manu. Et ça, c'est très très important. S'ils continuent comme ça, ils ont une chance. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je vais dire. On est à la 8ème main. Il y a les deux qui ont été annulés pour sortie de petit. Mais Évreux, en deux mains, ils ont marqué leurs 7 points. Donc, il y a l'esquedreux à un moment... Bon. Il ne va pas sentir la pression. C'est là où je viens de dire n'importe quoi. Non, mais ce n'est pas n'importe quoi parce qu'après de la pression, tous les joueurs ressentent de la pression à un moment ou à un autre qu'on ait gagné des trucs un peu beaucoup ou pas. Il arrive toujours à un moment où dans ces parties-là, il va y avoir un peu de pression. Maintenant, eux, ils sont capables de la gérer la pression. En tout cas, il fait chaud, lui, avec sa première boule. Il y a une ? Il faut que tu veux. Oui, oui. Elle est pas mal, là. Oui, je suis. Vous voyez pas mal, tu vois. Encore... C'est le deuxième rebond. Le deuxième rebond, c'est ça. Le deuxième rebond, elle a un petit peu tué celle-là. Bougez pas, monsieur. Oui, oui, oui. Oula. Bravo. J'ai bougé. Ça fait un coup sans doute que je pique mal. Allez, Rico. Allez. Rico essaye d'arriver. Il va falloir bien pointer parce que ces points, ils sont pas mauvais. Le palais de Philippe Souchou, il est... Je pense qu'il est encore un tout petit peu plus près que la boule de Manu. C'est des points qui peuvent se perdre, ça. Tu perds. Bien joué. Bien joué deux fois, Eric Frichaud. Très, très, très bien joué. Allez, Fifi. Allez, encore. Faut faire attention à Philippe parce que j'ai l'impression qu'il est en train d'ouvrir les deux yeux. Le moteur est chaud. Ça y est. Le voilà lancé. C'est bien joué. de la part d'Eric Frichaud. Là, c'est deux points à plus de 9 mètres. Il fallait y aller. Ah oui, oui. Là, ça joue très, très bien. Quand on regarde, on n'a même plus l'impression que le terrain est compliqué. C'est vrai. On l'a oublié. Il a manqué un tout petit peu la donnée. Ça ne pardonne pas. Mais bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est des points. Ils se perdent. C'est 10 centimètres à coucher dans le but. Est-ce que c'est pas en train de devenir une mène compliquée pour Evreux ? Un petit peu parce que Evreux, ils ont quand même deux points par terre. Ils ont trois boules pour trois. Et c'est qu'il n'y a rien qui dit que ce point-là va se gagner trois fois. C'est ça. Les gens gagnant trois fois, ils ne sont pas sûrs de marquer parce que les joueurs de Evreux peuvent frapper trois coups. Mais c'est surtout que je pense qu'ils signoraient. Si on leur demandait de voler trois fois, ils signoraient tout de suite. Bien joué. Ah, c'est bien joué. Et oui, celle-là, elle est allée à 10 centimètres à peu près par rapport à la première au niveau de la frappe. Et voilà. Philippe Quintet pour déloger cette boule blanche. Oh ! Malheureux. Il est un poil court mais en plus, ça ne l'arrange pas du tout parce que maintenant, la mène qui se présente n'est pas mal vu que la boule est embouchonnée. Ah oui, Philippe, ça va. Elle est quasiment cuite. Il a encore la possibilité en tirant très bien de sortir le bouchon. De sortir le bouchon, ouais. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux, non ? Mais en tirant pas très très bien, il risque de... Evreux, il pourrait avoir deux points parce qu'ils en donnent une blanche qui est au bord de la ficelle. Voilà. Il n'est pas parti à côté de l'autre mais ils ont quand même gardé le point. Ils gardent le point. avec nous, les... il faut déjà être très précis pour tomber dedans et après, après, il faudra que la boule, elle roule bien. Elle roule bien sans prendre trop de cailloux. un poil long de doner. Ça a bien fait de me dire que je piquais pas mal. J'en ai joué. Ça pardonne pas. Là, c'est... Là, c'est dur. Alors là, le jeu, il est quoi ? De tirer la noire qui est juste derrière ? Je ne sais pas parce que de là, on ne voit pas bien. Je ne sais pas s'il tire à deux ou pas ou apparemment, il est parti. Donc, il doit tirer à deux. Donc, boule importante parce que s'il tire bien ça, ça peut faire quatre. Il tira à deux parce que d'un seul coup, sinon, la lave la noire, ça fait beaucoup d'espace pour venir placer sa deuxième. Mais s'il reste, ça va faire quatre. Il est en folie. Sur son nuage, il est concentré. Oui, oui. Il a le visage fermé mais dans le bon sens. Il est dans sa bulle. C'est ça. Parce que ça, là, elle est importante. Le bout là, ça va leur permettre de monter 11 à 7 devant. 11 en 3 mètres. En tirant, exactement. En tirant pas très bien. Il aurait pu chiquer. Il aurait pu chiquer. Il était marqué. Après, il manquait la dernière. Enfin, il peut arriver des trucs horribles. Alors qu'en tirant bien, c'est quatre. Voilà. Il est bien poussé. Et en pointant bien, eh bien, grosse, grosse mène des joueurs d'Evreux qui ont parfaitement géré la situation pour inscrire quatre points supplémentaires. En exploitant, elle repère même le quatre points et qui dévoit qui prend la tête pour la première fois. et qui mène 11 à 7. Bon, les bouchons ont changé d'âne ou l'espoir change à deux camps, le combat change à d'âme ? Non, mais c'est surtout que là, dès qu'ils ont une toute petite ouverture, comme Alban tire à la perfection, eh bien, chaque fois, ils font le maximum de points. C'est ça. Et ça tient à pas grand-chose parce que nous, nous, ils en ont fait quatre, tout à l'heure, en descendant, il avait fait encore un carreau pile à une qui gênait devant. Là, il a encore fait un carreau à celle-là, à quatre. Et le fait de tirer aussi bien, chaque fois, ils font le maximum de points. et ça va vite. 11 pour Evreux. Sébastien, c'est... Non, non, mais... il faut dire, Sébastien, si Avata a fait au milieu, il peut être bien, il tire bien. Ouais, ouais, ouais. Le petit père Frichot. Là, il a sorti deux points dans cette même juste passée admirable. Il peut être très, très bien aussi. Donc, voilà, c'est une belle partie. Celle-là, elle est encore bien jouée. Il va la trouver un peu court, je suis sûr, avec Frichot. Oui, mais... C'est un perfectionniste. Ouais. Mais celui-là, celui-là, il est bon, deux points. Manu peut le gagner, mais il faut bien jouer pour le gagner. Et puis, il faut bien tomber aussi. Il faut bien tomber parce qu'on n'est pas loin du bord. Celui-là, c'est bien. Il faut bien tomber du précipice, sur la droite. Il se gagne, mais je pense qu'il se perdra quand même avant la fin. C'est parti. Bravo. C'est admirable. Bravo. Admirable. Encore une avec un petit effet rentrant. Ouais. De gauche à droite. Il joue dans la même donnée depuis le départ, c'est vrai. À moi, Alban. Alors, est-ce qu'Alban, il va continuer sur ce de lancer ? À l'heure. À l'heure. À l'heure, il tire bien ça. Là, il fait du boulot. Ouais, ouais, ouais. et bien tiré encore. Ouais, 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 ouais. Ça fait jouer. 12 sur 13 au tir pour Alman Gambert. Grosse, grosse statistique. Et beaucoup de carreaux. Et beaucoup de carreaux. Et surtout, il doit y avoir la même précédente qui fait que Kévreux se retrouve à deux points de la victoire. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, je vais laisser jouer Emmanuel Lucien. Oh, là, là, là. Un coup à droite, un coup à gauche. Pour ceux qui nous rejoindraient, voilà, on va recontextualiser un petit peu la situation. Dreux est mené 7-11 dans cette triplette. Mais Dreux a remporté les deux doublets. Donc, même 2-0 dans ce match face au Normand. Ouais, petit paire encore. Donc, si Évreux l'emporte, on arrive à deux partout. Et on va au tir de précision. Et là, attention, parce qu'avec les clients qui sont là, ça va canarder. Ça va canarder. Et on devrait se régaler. On n'en est pas encore là. On serait presque tenté de dire... Bon, allez. Oh là 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 ! Il sort un carreau dans ce petit couloir. Et Hébé. Et maintenant, ils en ont deux qui sont à peu près la même distance. Donc, ça va être pour les bleus, ça va être où on le gagne le point. Ou on en laisse deux. Mais le problème, c'est que si on en laisse deux, après, comme les autres, ils ont 11. Et c'est ça. Deux, c'est pas bon. Non. C'est pas terrible. Moi, j'étais même étonné qu'ils aient même pas tiré au départ sur cette boule-là. Ah ouais ? Je pense que s'ils n'avaient pas été mené 7 à 11, ils auraient peut-être tiré. Parce qu'elle est quand même en plein milieu. Elle n'est pas très loin. Bon, Manu, il a bien joué deux fois. La deuxième, il n'est pas passé du bon côté. Mais bon, elle était quand même bien jouée. Mais il aurait pu rentrer dans la boule, Manu. Parce qu'il ne jouait pas pour passer à droite. Il jouait pour passer à gauche. Comme ici, Philippe Sintem. Il reprend encore. Il n'y a que des points gagnants. Ouais, mon Seb. Ils font plein. Ouais, petit. Ouais, Seb. Comme on disait pour la doublette, mais là, on va le mettre au pluriel. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Sébastien Siavata. Un peu court. Et pour lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas la cadence d'Alban. Ouais. Alban, lui, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Sébastien, il tire, il pointe, il tire, il pointe. Comme là, ça joue maintenant un petit peu plus loin. Un petit peu plus compliqué. Il n'y avait pas la distance. Je vais être obligé de vous en face de la boule. C'est ce qu'on a. C'est pas grave. C'est toi que je fais un truc. qui font le place. Non ? Bon, je ne sais pas que je fasse le truc. On ne nous a pas pris. C'est pas grave. Alors, discussion entre Eric Frichot et Sébastien Siavata. Comme on veut. On en a deux pas trop mal, quand même. Je vais tirer. On a deux pas trop mal, Eric. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Allez, va basse. Allez, Seb. Non, sinon, je ne pouvais pointer. Allez, c'est le tir qui a été choisi, c'est ça ? Je peux faire un grand boule, je peux faire coller à la boule. C'est pas déjoué. Ils auraient pu pointer celle d'Eric aussi et tirer la dernière. Mais en tapant celle-là, ça va faire jouer tout de suite. Ça fait jouer, c'est ça. Il y a du cran aussi, Sébastien Siavata et du talent. Et oui, parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, il manque un peu de rythme, alors bon, le milieu, c'est un poste qui est un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'en fait, on est obligé d'alterner toujours au point contre tir. Selon les besoins de l'équipe. C'est ça. Après, quand il y a des distances comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais ça en est bien sorti. Eh oui, ça en est bien sorti. Et pour l'instant, ils en ont trois maintenant. Ils en ont trois. Mais ils ont quand même une boule contre trois. Celle-là est importante. Si Philippe le gagne tout de suite, ça va faire jouer la dernière. Je vous l'avais dit qu'il se perdait ses points. Mais c'est pour ça qu'on vous est appris comme consultant. C'est pour votre côté visionnaire. Surtout pour votre connaissance de la chose. Dans ces terrains-là, ils finissent toujours par se perdre. Il n'y a pas qu'il s'écarte. Parce que s'il ne gagne qu'un coup sur deux, Eric Frichot, il va se retrouver avec frapper gagné. Alors, Philippe Suchot. Le roi du tir qui va devoir pointer. Après, c'est un tireur hors pair, mais c'est un tireur qui pointe très, très bien aussi. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Elle est sortie en roulant. Est-ce qu'il en a ? Je pense qu'il en a peut-être coupé un. Je ne sais pas si elle a gagné. Elle a coupé ? Je ne sais pas. Pour regarder. Ouais, on va mesurer, je crois. Je ne suis pas sûr. Elle est passée, mais elle est montée. C'est chaud. a coupé ce point-là, ce point blanc de devant. Je le sens à votre tête là. L'équipe d'Evreux qui a toujours deux points par terre. Voilà. Toujours deux points par terre. Donc, ça veut dire d'Evreux pour l'instant égalise à deux partout. Moralité, moralité. Si on avait peut-être tiré un début de 27 au bout de main, ça aurait peut-être pu se passer différemment. Si je rentre au cul, j'ai perdu quand même. là, tu joues un encul. Vas-y, vas-y, joue comme tu as envie, Philippe. Allez, gagnez-le. Et Eric Frichaud, il va se retrouver avec, à condition que Philippe Frichaud gagne le point. Eric Frichaud va se retrouver avec la boule pour aller au tir de précision. Aïe, aïe, il est pour. Aïe, aïe, et bien la voilà. Et bien la voilà. La surprise du chef. Et là, on y est. Mais là, il n'y a vraiment rien à dire. Ah, non, non, non. Là, c'est une victoire pour Evreux, mais qui est complètement méritée. Ils ont fait un jeu exceptionnel. Une partie exceptionnelle de la part de la triplette Gambar-Syavata-Frichaud qui vient de faire chuter dans la triplette de trois, troisièmement de joueurs, Philippe Quintet, Philippe Suchaud et Emmanuel Lucien. Donc, finalement, on est un petit peu content de cette situation parce que c'est la première fois dans tous les matchs qu'on aura retransmis qu'on va se retrouver dans cette situation à égalité de partout pour assister à une séance décisive de tir de précision. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire vu les clients qu'on a. Tout à fait. Et puis maintenant, maintenant, on tire de précision. Eh bien, nous y voici. Nous y voilà. Jean-Luc a cette fameuse séance de tir de départage. Les deux équipes sont à égalité. Et voilà donc ce qui va se passer sous vos yeux. un tir par joueur et par cible. Les cibles qui seront situées à 6, 7, 8 et 9 mètres. Et puis, vous voyez le décompte des points suivant la touche ou pas de la boule cible. On va s'élancer dans quelques instants avec tous les joueurs inscrits depuis. Même ceux qui n'ont pas joué cette triplette qui entre dans le bal. Et on va démarrer par l'équipe d'Evreux. Et ce garçon, Maxime Olivier, qui a peut-être un peu de pression. Ah bien là, c'est sûr que les petits jeunes, d'un seul coup, ils se retrouvent devant tout le monde tout seul. Ce n'est pas facile à gérer. On va voir comment il s'en sort. Il est à droit ce petit. Voilà. Et voilà, c'est fait. Trois points. Alors, trois points parce qu'il a touché la boule. Le cinq points, c'est quand on fait carreau. Trois points, c'est quand la boule est touchée et qu'elle... Au fond, on la boule. Au fond, on la boule. C'est bon. Vous entendez le signe. On entend la mouche voler. Emmanuel Lucien et il y a trois partout. Trois points. Éric Fuchot. Alors, trois points, c'est quand la boule est touchée qu'elle sort du cercle. C'est ça. Et un seul point, c'est quand elle est touchée mais qu'elle reste. Et qu'elle ne sort pas du cercle. Puis zéro quand on passe complètement à côté. C'est ça. Donc là, pour Manu, pour le petit jeune, pour Éric, qui... Pour les pointeurs, en fait, c'est important d'engranger des points à cette distance-là. Parce qu'après, forcément, quand ça s'éloigne, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Oui. Éric Fréchot. Cinq points. Le carreau puisque la boule, cible est sortie. La sienne est restée dans le cercle. Cinq points. Attention à la puissance de feu de cette équipe d'Evreux. Ouais. On en a parlé en deux secondes après la triplette. Et vous m'avez parlé justement de cette équipe d'Evreux. Trois points. Trois points pour Philippe. Trois points. En général, c'est un exercice qui maîtrise quand même assez bien puisqu'il est quand même quatre fois champion du monde de tir de précision. consécutivement. Sébastien Siabatta. Carreau. Cinq points. Cinq points encore. Pour l'instant, il n'y a pas de trou mais les carreaux peuvent faire la différence. Vous avez une des creux. Attention à cette équipe d'Evreux qui a déjà placé deux carreaux et qui mène 13-6. Ça peut aller vite. Alors Jordan, ce serait important qu'il tire bien la première. Ça lui donnerait confiance. Bien tiré. Trois points. Celui qui a vous permis à son équipe d'Evreux de remporter cette triplette. Selon moi. Selon ceux qui connaissent un peu la pétanque. Oui. Disons qu'ils ont tous fait leur boulot, évidemment. Mais que c'est lui qui, avec le tir qu'il a fait, a vraiment tenu la baraque. À mon avis. Trois points supplémentaires pour Evreux. Il a été exceptionnel, Alban. Dans cette triplette. Et là, selon vous, l'un des meilleurs tireurs au monde depuis 25 ans, Philippe Suchot. Sur la régularité, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de discussions possibles. Un carreau important, justement, Philippe Suchot, puisqu'il permet à son équipe de ne pas être distancé. 16-14. 16 pour Evreux. 14 pour Dreux. On sent la concentration qui est à l'extrême. Non seulement sur le terrain, mais dans le public aussi. qui retient son souffle. Il se joue une place en finale du Trophée des Villes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas neutre. Maxime Olivier qui va se lancer un mètre plus loin que la première cible. 7 mètres. Un peu court. et un peu court. Le premier, zéro. Belle de cette manche. Belle manifestation qu'on doit à la FED et à son président, Alain Cantaruti, qui nous a fait le plaisir d'être là, puisque je l'ai aperçu. Il est sur le podium, là-bas. qui est très attentif. Aïe. Et bien la même. Un peu court aussi. Un peu court aussi, Emmanuel Lucien. Éric Féchaud. C'est un exercice qui est très, très difficile déjà pour les tireurs. alors forcément. Le voilà, le président de la Fédération française dont vous parliez à l'instant. Voilà, Alain Cantaruti qui est très attentif. Celui-là, il est capable de tout. Ah, il est court aussi. Il est court aussi. Les trois, même frappe. Trois, même distance, là, pour les trois premiers tireurs de deuxième série. C'est pour ça qu'il fallait engranger des points à six mètres, parce qu'après, plus ça va s'éloigner, forcément, plus les pointeurs vont souffrir. Aïe. Oh là 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 là. C'est le zéro. 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 Ça, c'est un petit coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur Colmar. La chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est bien garder les pieds dans le cercle. Si on bouge le bord ou si ça déborde un peu, c'est zéro. Boule annulée. On parlera vite. Court. Zéro. Là, je crois. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il se passe, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que à ce niveau-là, les joueurs, quoi qu'ils aient pu gagner dans le passé, ils sont là, ils sont tout seuls et la pression est très très forte. Et voilà ce que ça donne. C'est incroyable. Les quatre mêmes frappes. Elle est bien tirée. Il est allé chercher plus loin. Jordan champion pour le carreau. reprend la tête de ce concours de tir 19 à 16. Alban Gambert, trois points. Trois points. Philippe Suchot. 19 partout avant tir de Philippe Suchot. Il arrive du marché de décontracté comme s'il allait faire sans marcher. C'est vrai qu'il est toujours extrêmement relâché. 3 points. C'était pas loin d'un carreau encore. Et voilà Dreux qui mène 22 à 19. Trois points à l'avance. Une frappe. Et là maintenant, on va encore reculer d'un mètre. Donc, nécessairement, ça va encore se compliquer. Dreux mène 22 à 19 pour rejindre en finale du Trophée des Villes. Chalons sur Seau. Maxime Olivier à 8 mètres. Court. Ah non. Bravo. Le carreau. Je le voyais. Je le voyais un poil court. Manu Bussien. Il est un poil court mais je le voyais encore un tout petit peu plus court. 5 points, c'est important. Le jeune Jordan Champion qui est le jeune dans l'équipe de Dreux a mené 5 points le coup d'avant. Là, c'est le petit, Maxime, qui amène 5 points à son équipe. C'est important. Emmanuel Lucien qui était court tout à l'heure aussi à 7 mètres. Il a allongé un peu. Un point. Un point. Il a touché la boule mais elle est restée dans le cercle. Elle était pas mal tirée pourtant. Eric Frichot. Il va falloir lever un petit peu la main. Oui. Il va falloir lever 3 points supplémentaires. 3 points. Philippe Quintet. Elle a hésité. Ouais, ouais, ouais. 3 points. 3 points. Sébastien Siavata. Pas loin du carreau. Il y a 5 points qui vont avec. 27 à 26. Sébastien Siavata. bien. Et Caro. Bravo. 5 points. 5 points de plus. Il lâche rien. Allez, si jette de... Non, non. Là, on le voit. On le voit à la sortie de main à la courbe. Oui. Quand elle parte bien comme ça. boum. Boum. La Jordan, il a quand même un... Paul des responsabilités parce que... Ils ont du retard. Ouf. Oh, le carreau. 5 points. Ça fait 2. Il était à la limite du caoutchouc. Mais... 32 à 31. Oh là 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 là. Ceux-là, ils font du bien ces 5 points. Eh oui. Les 2 derniers tireurs dans la série de 8 mètres. Allez, mon grand-père, 8 mètres. Pas loin. Oh, le carreau aussi. Ça fait 5. Oh là là là. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Il est du jour. Philippe Suchot, maintenant. C'est parti. 3 points. 3 points. C'est... Dans cette série... C'est Évreux qui est devant pour 3 points. C'est Évreux qui monte à 34 et 18 points pour Évreux qui est à 37. On attaque la dernière série, si je ne m'abuse. Ah ben là. 9 mètres. C'est ça. 9 mètres. Dans l'équipe de Dreux, Champion et Suchot ont tapé 3 boules sur 3. Les boules sur lesquelles il y a 690 grammes, elles sont en train de s'alourdir. On passe à 9 mètres. Maxime Olivier Le regard d'un des spécialistes du tir. Ah ben là ça c'est... D'ailleurs il va faire la... Et c'est le moment d'embranger ses musiques comme les spectateurs. Vous voyez quand vous contrôlez la mi-uro, il va y avoir une belle partie. 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 Séance de tir de départage à 9 mètres. C'est court. Maxime Olivier C'est court. Manu Lucien C'est court. Ça ferait du bien à Dreuxi Manu taper celle-là. C'est ça. Ça les ramènerait à égalité. Redoutable pointeur. Emmanuel Lucien Il a fait des gros 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 progrès au tir Manu. Ça s'est bien joué. Trois points. Les trois points dont vous parliez. Trois points. Il a fait des très très gros progrès. Égalisation de Dreux à 37 partout. 37 partout. Elle n'est pas belle. Ah ben c'est... Ça peut se jouer sur... Ça peut se jouer sur la dernière boule. Alors qu'il y aura eu deux doublettes. Il y aura eu une triplette. Il y aura eu des tirs à 6, 7, 8. Et tout peut se jouer sur la dernière boule. Et c'est bien tiré aussi de la part... Et pour un pointeur, il aura fait son boulot aussi. Moi vache, oui. Parce qu'il a quand même fait de mémoire. Il a fait un carreau et deux frappes. Il en a manqué une. Il est tombé un tout petit peu court sur le caoutchouc. Oui, oui, oui. Mais là, il faut que Philippe frappe celle-là. Absolument. Parce qu'après, il va rester Jordan. Et de l'autre côté, les deux bombardiers. Aïe. C'est rond. Il est à côté. Aïe, aïe, aïe. Oui, là, ça peut se compliquer. Ouais. Pour Evreux, qui est venu de 3 points. Au moment où Sébastien Schiavata se présente sur le pas de tir. Si Sébastien frappe celle-là, il prend déjà un bel avantage. S'il part bonheur, il fait carreau. L'affaire est presque cuite. Il court. Il est court. Il est court. Jordan, champion. Il aurait peut-être pu tuer cette séance. Ah oui. Mais là, ceci dit, maintenant, celle de Jordan, elle est importante aussi. Elle vaut cher aussi. C'est la boule pour égaliser. Et... Aïe, 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 aïe. Côté court et à côté... C'est frappé-gagné pour Alban. Alban Gambert. Oui. C'est frappé-gagné parce qu'il reste que Philippe Suchot. C'est ça. Ça fera 6 points. Et même avec un carreau, Philippe Suchot, il ne pourra pas marquer 6 points. Alors, il vous a épaté, épaté, épaté. Ah, jusqu'à présent, il m'a épaté. Ça, c'est certain. Et c'est fait. Et voilà. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Il ne pourra pas revenir. Donc, Philippe Suchot va être épargné de son dernier tir. Et c'est donc Évreux. Alors, demi-surprise. Évreux qui élimine l'équipe de Dreux. Mais au vu de la qualité du jeu proposée par ces joueurs qu'on connaît bien mais qui ne sont pas les stars, qui ne sont pas les Quintets, les Suchot que sont les membres de l'équipe de Dreux, au vu de ce qu'ont fait les joueurs à cette équipe d'Évreux, c'est largement mérité. Ils sont allés la chercher, cette finale. Non, mais là, non. Mais là, déjà, en triplette, il n'y avait absolument rien à dire. Ils ont été amenés par un Alba en Gambère exceptionnel. Et c'est...